bonjour bienvenue sur les ateliers de Nelly sur cette chaîne je vous présente toutes les semaines un atelier scrap ou carterie et aujourd'hui nous allons fêter halloween nous allons construire des petits chaudrons à remplir de bonbons pour cette délicieuse fête et pour cela rien de plus simple il suffit de suivre le guide allez je vous montre je commence par découper un rectangle de papier cartonné noir qui va faire 8 cm sur 17 cm je fais également découpé un petit rectangle de 1 x 10 cm pour faire la hanse de mon chaudron et voilà ce que ça donne je vais ensuite découper un cercle avec les dailles forme à coutre de chez stamping up ces dailles sont vraiment super ce sont des formes basiques des rondes des carrés des ovales en quatre tailles différentes avec une jolie petite couture tout autour si vous n'avez pas ces découpes je vous informe juste que le cercle que j'ai utilisé fait cinq centimètres de diamètre on prend ensuite le grand rectangle que j'ai découpé au début et sur trois de ses côtés je vais plier à 1 cm je vais juste laisser libre un des petits côtés et voilà ce que ça donne trois côtés plié à 1 cm un quatrième côté libre et faire très attention de commencer par la partie qui est libre et je vais découper des bandes en faisant également très attention de ne pas découper la bande de 1 cm qui se trouve sur le haut je découpe des bandes de tous les deux centimètres donc à 2 4 6 8 10 12 14 et 16 cm je fais ça et je vous montre tout de suite ce que ça donne comme vous pouvez le voir notre dernière languette n'a que 1 cm de côté c'est normal elle nous servira à coller notre projet sur lui même j'utilise ensuite mon plioir pour donner une forme un petit peu incurvé à toutes ces languettes de papier il faut que ça ressemble à un chaudron donc c'est toujours mieux si c'est un petit peu incurvé paire de ciseaux je vais recouper les bords bas de chaque petite languette je les plie un petit peu pour les mettre en forme et ensuite je vais les coller sur le cercle que j'ai découpé en ce qui concerne la colle j'utilise là la colle scotch que j'aime beaucoup c'est la gel glue scotch néanmoins vous pouvez utiliser n'importe quelle autre colle liquide qui vous plaît je vous déconseille d'utiliser du double face parce que j'ai fait un autre petit chaudron juste avant j'avais utilisé du double face et avec le poids des bonbons il a tendance à se décoller j'ai été obligé de le renforcer avec ma colle liquide vous pouvez peut-être utiliser un double face plus costaud du style double face rouge mais je n'ai pas essayé je finis le tour de mon chaudron en collant la petite languette qui fait un centimètre contre la languette qui juste à côté normalement les mesures correspondent et vous ne devriez pas avoir trop de décalage il ne nous restera plus qu'à coller la hanse de notre chaudron et il sera terminé pour maintenir la hanse de mon chaudron avant qu'elle la colle ne soit complètement sèche j'utilise une mini pince à linge je trouve ça bien pratique voilà mes deux chaudrons sont terminés il ne leur reste plus qu'un petit peu de mise en forme et vous allez voir un petit peu de décoration et ils seront tout beau pour la décoration j'ai utilisé le lot chouette pensée de chez stamping up c'est un lot qui réunit un set de tampons très sympa avec des petites chouettes et un set de daï assorti j'aime beaucoup parce que c'est un set de tampons humoristique et donc du coup j'adore comme vous savez je ne suis pas une grande spécialité du coloriage mais ça ne m'empêche pas de bien me régaler surtout quand les images sont comme ça simple et sympa j'utilise les blends de chez stamping up qui sont des fautes à alcool j'ai utilisé ici la couleur corail calypso en clair et en foncé j'applique d'abord la couleur claire puis la couleur foncée puis je repasse le tout avec la couleur claire j'ai décidé de ne colorier que la citrouille fait son petit effet et ça n'est pas trop compliqué si vous êtes comme moi et que vous aimez les produits stamping up ou que vous ne les connaissez pas mais que vous voulez en acheter n'hésitez pas à aller voir dans ma barre de description vous aurez une liste de tous les produits que j'ai utilisé dans cette vidéo ainsi qu'un lien direct vers ma boutique vous pouvez également me contacter par mail pour avoir un catalogue gratuit ou pour me demander conseils parce que ma petite citrouille est bien coloriée il ne me reste plus qu'à utiliser le daï assorti pour la découper parfaitement si vous n'avez pas le daï une petite paire de ciseaux fait tout aussi bien l'affaire je vais maintenant utiliser la méthode de l'embossage à chaud pour faire une petite étiquette sur fond noir avec l'encre vers sa marque je tamponne le vœu que j'ai choisi sur une petite étiquette noire je mets dessus la poudre embossée blanche je chauffe et en chauffant elle va se plastifier et devenir super joli sur un fond noir je recoupe ensuite mon étiquette de chaque côté pour faire une petite bande de roue et voilà je termine en découpant avec les daï des formes de branchage d'étiquette ainsi que la toile d'araignée et je vais tout coller pour mettre en forme mon étiquette allez c'est parti on commence par coller le vœu sur l'étiquette en bas ensuite la toile d'araignée en faisant bien attention que je puisse quand même utiliser le trou de l'étiquette je mets la petite chouette en dimension pour la faire ressortir davantage avec de la mousse 3d et je termine par les branchages de part et d'autre de l'étiquette pour attacher cette jolie petite étiquette à mon chaudron je vais utiliser une ficelle de lin je vais couper je la double et je l'accroche dans le petit trou de façon à pouvoir la fixer sur le chaudron il ne nous restera plus qu'à remplir notre chaudron avec des bonbons et cela je pense fera super plaisir à nos petits et pourquoi pas à nos grands également je vous montre l'autre chaudron que j'avais fait avant celui ci donc celui ci c'est celui qu'on a fait ensemble avec la petite citrouille et l'autre avec le petit vampire et sa cape je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous essaierai de refaire ces petits chaudrons si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ma vidéo ça me fait toujours plaisir de voir que notre communauté s'agrandit en attendant je vous retrouve la semaine prochaine sur des ateliers de Nelly au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo